poisson et ascendant poisson bonjour voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui commence bien pour le deuxième et le troisième des camps puisque le soleil va se trouver en cancer et il est clair votre secteur 5 c'est un des plus agréables de votre zodiac parce que c'est celui qui vous représente qui représente votre séduction vos loisirs vos plaisirs tout ce qui peut vous permettre d'exister de vous sentir exister davantage et et d'éprouver du plaisir alors c'est un secteur c'est un signe qui gère la famille donc il est possible que vous vous occupiez davantage de vos enfants que vous fassiez un enfant que vous accouchiez il ya tout tout ce qui tourne autour des enfants peut être aussi mis en exergue et souvent le poisson il est aussi très créatif donc vos enfants ça peut être vos créations qui seront mises en valeur peut-être même exposé après le 23 le soleil occupera le lion alors c'est votre secteur du service secteur où vous êtes le plus travailleur le plus consciencieux où vous faites le mieux ce que vous avez à faire mais bon si vous travaillez maintenant bon si vous êtes en vacances bon ça s'adresse qu'au premier des camps pour l'instant si vous êtes en vacances bah bon on vous collera des tâches ménagères et peut-être que vous ne saurez pas dire non alors que vous devriez si vous voulez bon pouvoir vous détendre ne pas être sur les nerfs bah bah il faut savoir dire non un par moment quand même hein je sais bien que c'est pas trop votre truc mais bon essayez hein on sait jamais du côté des activités alors tout d'abord nous avons un mars qui termine sa course en lyon donc dans le troisième des camps qui va regarder votre troisième des camps bon disons que vous allez mettre votre énergie en début de mois jusqu'au 10 1 troisième des camps dans le travail probablement parce que vous avez du travail à terminer avant de pouvoir partir en vacances ou alors on vous a attribué un nouveau boulot et vous 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 y avez vous y investissez à fond ou alors vous avez quelqu'un à soigner aussi il est très possible étant donné que c'est votre secteur 6 celui du soin il est très possible que vous mettiez votre énergie à soigner un parent enfin c'est quelqu'un d'important à vos yeux puisque il s'agit du lion donc un mars est en lyon bon après le 10 et c'est là où ça va être ça va être beaucoup plus important mars est en vierge donc face à vous et non seulement elle est en vierge face à vous mais elle est opposée à saturne qui est chez vous un premier des camps donc ça va être un petit peu compliqué un pour votre premier des camps dans un premier temps dans la mesure où vous vous sentirez un peu coincé un peu bloqué alors ça peut être un blocage physique vous êtes fait mal au dos vous avez une sciatique quelque chose voilà mais ça peut être aussi un blocage psychologique puisque la vierge c'est le mental donc peut-être vous allez chercher une solution à quelque chose que vous n'allez pas trouver parce que mars vous freine mais bon il faut vous dire une chose quand même c'est que jupiter est en bon aspect et que tout ça ça peut être réglé facilement si vous vous confiez à quelqu'un le problème des poissons étant qu'il ne se confie pas facilement du côté des amours et bien vénus est aussi en lyon un lié depuis début juin elle a fait les deux premiers décans et maintenant elle est dans le troisième décans et elle y reste tout le mois donc c'est votre troisième décans qui va être concerné troisième décans qui commence à recevoir de bons influx d'uranus et qui donc est en passe de changer de faire sa petite révolution personnelle et avec ce vénus cette vénus dans le troisième décans du lyon est ce que vous allez faire une petite révolution sur le plan amoureux est ce que vous n'allez pas changer de modèle changer votre façon d'aimer peut-être parce que bon le poisson il a tendance à être un petit peu fusionnel or vous allez possiblement tomber sur quelqu'un ou être avec quelqu'un qui n'est pas fusionnel donc vous allez peut-être comme vous si vous donnez à cette personne vous allez devoir vous adapter mais c'est une chose que vous savez faire vous êtes adaptable les poissons donc ça ne devrait pas trop vous coûter un d'abandonner un schéma qui finalement vous a peut-être pas réussi jusqu'à présent et qui peut au contraire dans sa nouvelle version vous permettre de vivre quelque chose de nouveau et qui va être un vrai rafraîchissement pour vous dans votre vie affective maintenant si vous êtes marié depuis longtemps bon changer quelque chose il faut quand même le faire à deux vous pouvez pas le faire tout seul ça fonctionnera pas 4 bonne journée le 4 le 11 le 17 et le 27 tout d'abord pour bon vivre des moments agréables pendant la période cancer et profiter des bonnes choses et puis ensuite pour être bon vraiment essayer d'être ferme et de d'apprendre à dire non à ceux qui veulent tout vous faire faire à leur place vous avez aimé cette vidéo vous la likez vous vous abonnez et puis on vous attend le mardi soir pour notre live à 20 heures vous avez rendez vous sur celastro.com pour avoir plus d'infos sur l'astrologie des petits postes quotidiens aussi sur insta et sur facebook et enfin si vous voulez une consultation vous nous écrivez à zoé ou à moi bon mois de juillet et puis on 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 on